Belle bonjour, c'est Méli ! Je te souhaite la chaleureuse bienvenue sur ma chaîne, la vie est belle en verre ! Dans la vidéo du jour, je vais vous raconter mon histoire avec l'Euphorbia lactea white ghost. Le statut de notre relation, c'est compliqué. L'Euphorbia lactea white ghost est une plante que j'adore. Elle fait vraiment partie de mes plantes favorites. C'est une plante que j'aime d'amour, mais notre relation se solde inévitablement par un échec. Ici, ce sont les trois Euphorbia lactea white ghost que je possédais, qui ont pourri et séché. Voilà. J'ai eu la chance d'avoir trois Euphorbia lactea white ghost dans ma collection. Et l'erreur que j'ai faite, c'est de les avoir arrosées. Voilà. Le premier Euphorbia que j'ai eu était une jolie bouture que l'on m'a envoyée de Guadeloupe, qui venait d'un bel Euphorbia pied-mer. Donc, une bouture en pleine santé, qui avait raciné à la maison, qui ne dépérissait pas plus que ça. Simplement, à un moment donné, l'Euphorbia a commencé à rider un petit peu. Pensant qu'il avait soif, je l'ai arrosé. Et quelques jours plus tard, il a pourri. Voilà. Le deuxième Euphorbia était un superbe Euphorbia que j'ai acheté sur le Boncoin, qui vivait en extérieur. Il était vraiment magnifique, en pleine santé. J'ai pris à la maison. Et pareil, à la maison, il a commencé à se rider un peu. Je l'ai arrosé. Il a pourri. Le troisième Euphorbia est un Euphorbia que j'ai acheté en Martinique. Un peu chétif à mon goût. Pas le plus beau. Mais vu le prix, je n'avais pas passé à côté. Pareil, je l'ai rempoté à la maison. Tout se passait bien. Mais il a commencé à se rider un petit peu. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je vous écoute. Je l'ai arrosé. Il a pourri. Voilà, voilà. C'est une plante vraiment que j'adore. Mais elle est extrêmement sensible. Notamment à l'arrosage. Le problème, c'est qu'elle se dessèche, vu qu'elle ride un peu. Donc, à quelle fréquence l'arroser, comment l'arroser, je n'ai pas encore trouvé la technique. Vous me direz, à un moment donné, il ne faut pas s'acharner. C'est une plante que je ne comprends pas. Et pourtant, je l'aime et j'aimerais vraiment l'avoir dans ma collection. Parce qu'elle est vraiment de toute beauté. Après, la raison voudrait que j'arrête d'acquérir des euphorbes lactées à White Ghosts. Puisque ça ne me réussit pas. C'est comme les mecs. On essaie une fois, deux fois, trois fois, le même type de mec. Ça ne fonctionne pas. À un moment donné, il faudrait peut-être lâcher l'affaire. Voilà. C'est ce que la raison voudrait. On est d'accord. Mais... Mélie est quelqu'un de passionné. Oui, je parle de voir la troisième personne. Mélie est quelqu'un de passionné. Et les gars, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Oui, les gars. J'ai craqué pour mon ex. Encore une fois. Vous savez, je crois que je suis la copine qu'on a marre de conseiller parce qu'elle repart toujours dans ses travers. Donc, on la laisse faire. Voilà. Alors, je me dis, je vais finir par apprendre de mes erreurs. Cette plante, je la veux. Je la veux. Je ne veux pas lâcher l'affaire. Donc, je vais essayer de ne pas me piquer. Je la kiffe. Regardez-moi. C'est deux Forbes. Il n'est pas trop beau ? Je la kiffe trop. J'ai encore craqué. Il m'a coûté pas trop cher. Mais bon, un Euphor plus un Euphor plus un Euphor plus un Euphor. Pas trop cher. Ça fait un certain prix. Mais bon, quand on aime, on ne compte pas. Mais on compte un petit peu quand même. Il m'a coûté 11,70 euros. Est-ce que j'allais passer à côté ? Non, non, non. Of course, no. Voilà. Donc là, on va le rempoter ensemble. Magnifique. Magnifique. Les racines vont très bien. Bon, après, elles sont un peu sèches. Mais j'imagine que c'est normal pour un Euphor. Agace. Le pied est magnifique. C'est parti. Je vais le rempoter dans un mélange pour cacté et succulente. Cousolane. Et perlite. Il faut que le mélange soit extrêmement drainant. Je vais faire attention de ne pas casser. Je serai un peu dégoûtée sinon. Je vais le rempoter dans un mélange. Et voilà. Donc, il tient bien. Il ne bouge pas. Alors, résolution. Je ne l'arroserai pas. Là, il commence à rider. À ce niveau-là. Là où c'est creux. Normalement, il était un peu plus bombé. Mais je ne l'arroserai pas. On va essayer de tirer une leçon de ses erreurs. Je ne l'arroserai pas. C'est bientôt le printemps. Quand il fera très beau, je le mettrai à l'extérieur et je lui donnerai une bonne douche et il séchera en deux-deux vu que le mélange est extrêmement drainant. Le truc, c'est qu'on trouve très peu de conseils et d'informations concernant le Forbia lactéa white ghost. C'est une plante qui est blanche. Donc, elle a du mal à produire de la chlorophylle. Et de ce fait, elle a un besoin extrême de luminosité. Donc, pas de problème. Je vais la conserver sous l'emporticole à la maison. Les beaux jours, je la sortirai. Et j'ai vu également une information dernièrement qui disait que la plante, pour qu'elle puisse produire les petites feuilles que vous voyez, il faut qu'elle soit dans un endroit humide. Donc, pas sec finalement. Je ne veux pas la mettre non plus au niveau de l'humidificateur. Je vous montrerai où je vais la mettre. Sauf que je ne veux pas la mettre au niveau de l'humidificateur parce que j'ai peur que ça la fasse pour rien vu que bon, ratio chaleur, temps de séchage, humidité en intérieur. Je ne suis pas sûre qu'il soit optimum pour cette plante qui vient d'un milieu tropical. Donc, je vais la laisser s'acclimater tranquillement à la maison. Je vais la surveiller, mais surtout, je ne l'arrose pas. Et j'avais remarqué... Alors, ça, c'est une information que je n'ai pas réussi à trouver. J'ai beau chercher partout, je ne trouve pas l'information. La plante, elle fait des petites taches roses. Alors, j'imagine que c'est normal parce que je l'ai vue chez plusieurs œufs formes. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est. Donc, voilà. En tous les cas, si vous avez des informations et des conseils à me transmettre concernant la culture de l'euphorbia lactée à White Ghost, je suis preneuse. En attendant, je vais prendre toutes les précautions possibles pour la maintenir. En gros, je vais faire tout ce que je n'avais pas fait auparavant. Je vais faire l'inverse de ce que j'avais fait initialement sur mes trois premiers œufs formes. Et on verra si ça va fonctionner. En tout cas, j'aimerais bien la garder très longtemps. Je pense que c'est une plante que je trouve, d'un point de vue esthétique et graphique, sublime. Vraiment. Je suis vraiment fan. Et je ne veux pas lâcher l'affaire. Je ne veux pas lâcher l'affaire. Ça va finir par marcher. Elle et moi, on est fait l'un pour l'autre. J'en suis persuadée. Vous vous rappelez de cette forme qui est juste sublime et unique en son genre. Il ne ride pas. Il reste toujours dur. Vous vous rappelez, il avait commencé à pourrir en haut, ici. Et en haut, ici. Je ne l'ai pas coupé. Et au final, ça va très bien. Ça va très bien. Je laisse faire sa vie. Je le sortirai au printemps. Et je l'arroserai au printemps également. Quand il fera bien chaud à l'extérieur. Voilà. En tout cas, il se porte magnifiquement bien. Je l'aime vraiment beaucoup. Je l'aime vraiment beaucoup. J'ai hâte de voir son évolution. Mon œuf forbe, je le place Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker pour me soutenir. Et surtout, à poser votre tournesol en commentaire. Je vous souhaite une belle semaine. Et je vous dis à dans d'autres soleils. Mouah ! Hey, it's me.